Vigli Flash 24 février 2024, ce petit passage concerne l'affaire Jean-Claude Chiquet qui m'a volé ma BMW immatriculée CH-447-SQ et qui hier semble-t-il s'est rendu coupable en réunion d'une nouvelle tentative d'homicide, si c'est comme ça qu'on dit, et en tout état de cause d'un traquenard routier. Hier donc le 23 février, j'ai été pris en chasse et en sandwich pendant environ 15 minutes par une femme au volant d'une Clio devant ma voiture, une Clio immatriculée FF-322-RY, une Clio rouge et en sandwich avec derrière un homme au volant d'un fourgon Mercedes Vito immatriculé BA-323-MX. Ça va Jean-Claude ? C'était vendredi 23 février 2024, donc hier j'ai passé une nuit blanche totale. C'était donc hier, cette course-poursuite de folie, de tordue sur la départementale 1 à la sortie de Claize, C-L-A-I-S-E dans l'Indre, après que je sois passé devant un des domiciles de Jean-Claude Fiquet, qui est donc le voleur de ma BMW depuis deux ans et demi et que les gendarmes ne vont toujours pas inquiéter. Ces deux cinglés, la femme dans la Clio et l'homme dans le Mercedes fourgon, ont tenté de m'envoyer dans le décor sur plusieurs kilomètres, accélérant à des vitesses folles, freinant brusquement, tapant mon pare-chocs par derrière, zigzaguant pour m'empêcher de doubler la Clio. Puis, ensuite, une fois que j'ai pu doubler la Clio, le camion m'a rattrapé une vitesse incroyable et m'a fait une queue de poisson en m'envoyant à moitié dans le décor. Il a tapé l'aile avant gauche de ma voiture. Les marques ont été prises en photo et se renvoyaient à la procureure. Ainsi que la vidéo que j'ai tournée pendant la course-poursuite. La femme à la Clio a failli emplafonner un camion venant en sens inverse à un moment. Il lui faisait appel de phare et elle ne le voyait pas puisqu'elle était plus occupée à regarder dans son rétro et rouler à gauche pour ne pas me laisser passer plutôt que regarder devant elle. Cette course-poursuite aurait pu faire plusieurs morts, dont les deux poursuivants, le mec dans le camion en face, moi, et même un piéton dans une agglomération où ces cinglés roulaient comme des dingues. Qui était moi d'ailleurs et à qui j'ai fait signe. Je repose donc les mêmes questions que depuis des années. A quel moment la gendarmerie de l'Indre va-t-elle considérer que c'est son boulot de récupérer ma voiture ? C'est pas mon travail, m'a dit l'adjudant Dano en 2021, d'aller récupérer votre voiture volée. Donc à quel moment est-ce que ces conneries vont s'arrêter et qu'ils vont aller chercher ma voiture plutôt que me laisser faire leur boulot avec vos impôts ? Deuxième question, comment peut-on qualifier pénalement la situation décrite dans ce tweet ? Puisque je suis en train de lire le tweet que je viens de publier. Mise en danger de la vie d'autrui, tentative d'homicide, conduite dangereuse. Sachant que Jean-Claude Chiquet a reconnu sur procès verbal m'avoir menacé de mort de manière réitérée en 2021 et a reçu un rappel à la loi pour ça en novembre 2021. Sachant que le même Jean-Claude Chiquet, après ses menaces de mort réitérées, m'a agressé le 22 septembre 2021 en réunion avec arme par destination après ses menaces de mort, donc avec une barre à mine, sachant que j'ai porté plainte pour cette agression, qu'il a reconnu les faits, que la brigade de recherche de la Châtre a terminé l'enquête et que Chiquet n'est toujours pas convoqué en correctionnel pour tous ces faits. Sachant que deux gendarmes ont été auditionnés par la brigade de recherche de la gendarmerie, c'est-à-dire par leur propre collègue de la police judiciaire, en tant que mis en cause après que j'ai déposé plainte contre ces deux gendarmes. En résumé, pourquoi au bout de deux ans et demi dans une affaire qui aurait pu être réglée en deux heures sans aucune procédure par la gendarmerie d'Aiguzon, parce que si c'est leur travail d'aller voir Chiquet et de récupérer la bagnole, pourquoi au bout de deux ans et demi, malgré tout, ma voiture inscrite au fichier des véhicules volés n'est toujours pas récupérée ? Comment Chiquet peut-il continuer à s'en prendre à ma vie sans être inquiété par la justice ? Pourquoi un gendarme de la brigade de Busancé dans l'Indre m'a-t-il agressé verbalement et diffamé publiquement en 2021 à la gendarmerie du Blanc dans l'Indre plutôt qu'aller chercher ma voiture chez Chiquet ? Avant d'être entendu par la brigade de recherche en tant que mis en cause, ce gendarme, un des deux gendarmes mis en cause dans ma plainte. Je répète, je veux récupérer ma BMW, immatriculer CH-447-SQ et je ne vais pas arrêter d'essayer ceci comme depuis le début, sans violence et par des moyens légaux, même si Chiquet continue à s'en prendre à ma vie comme ça. Je dépose une nouvelle plainte auprès de la procureure de la République de Châteauroux et c'est lourd pour moi, j'en ai vraiment plein le cul. Donc une plainte pour la course-poursuite d'hier que je considère être une nouvelle tentative d'homicide en Réunion, deuxième fois, je rappelle que ces deux véhicules partaient d'un domicile de Chiquet. Donc je dépose plainte pour ça, donc nouvelle tentative d'homicide en Réunion, c'est la deuxième fois avec comportement routier dangereux et délit de fuite et je joins à ma plainte la vidéo de 5 minutes de la course-poursuite dont 3 minutes seulement de son puisque à un moment j'ai préféré tenir le volant que filmer. Mais il y a quand même 2 minutes d'image. J'adresse également une plainte à l'inspection générale de la Gendarmerie nationale. Je suis épuisé, je suis épuisé. Je rappelle qu'un complice de Chiquet, Michel Lalou, a écopé le 1er décembre 2023, suite à ma plainte et d'autres, d'une peine de 30 mois de prison, dont 12 mois fermes sans remise de peine, d'une interdiction d'entrer dans l'Indre où j'habite et d'une interdiction d'entrer en contact avec moi pendant 3 ans. Voilà, j'ai publié ça aujourd'hui sur X pour valoir ce que de droit puisque ce n'est pas le travail de la Gendarmerie. C'est la raison pour laquelle hier, je ne me suis pas rendu dans une Gendarmerie puisque ça fait 2 ans et demi qu'ils me disent que c'est pas leur boulot. Donc je vais m'adresser une nouvelle fois directement à Mme Agnès Auboin, procureur de la République de Châteauroux. A vous les studios.